Bonjour à toi chers spectateurs, jour de colère de Jean-Luc Herbulot. Alors, l'affiche est moche. Je place ça tout de suite. Cette affiche ne donne pas très envie de voir le long métrage. En fait, moi ce qui me titillait c'était la présence de Herbulot à la réalisation. Parce que ses précédents métrages je les trouve plutôt punchy et ils avaient de vraies idées. Le casting aussi est assez détonnant. J'avoue que les trois acteurs principaux, je ne les aurais pas forcément imaginés réunis dans un tel projet. Donc du coup, j'étais assez intrigué. Au-delà de ça, il y a le fait que ce soit un film de genre. Donc je me suis dit potentiellement, on peut être sur une bonne idée qui peut surprendre tout simplement. Le résumé pour faire simple, Franck est un tueur travaillant pour une famille mafieuse italienne. Mais cherche surtout à accomplir un plan. Partir avec Anna, la femme qu'il aime en secret. Et échapper à son patron César, à qui il a volé une grosse somme. Non. Non. Non, 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 non. Jour de colère et pas un très bon film. Malheureusement, on sent que c'est un moment de cinéma qui voudrait être un espèce de film de genre un peu barré, mélangeant plusieurs interprétations ou possibilités avec des tons assez variés. On sent qu'il y a l'envie de vouloir encore une fois de la part de Herbulo mêler plusieurs histoires pour créer un espèce de film hybride. Mais c'est pas bon. Parce que, notamment, ça manque de rythme. Ce film a beau faire 1h24, franchement, il est assez long et laborieux à se construire et surtout à parfaitement s'équilibrer. Au-delà de ça, je trouve pas, en fait, qu'on est d'attache aux protagonistes. On les regarde un petit peu avancés de façon très simple et sans avoir du relief qui soit donné, en fait, à leur progression dramatique. C'est-à-dire que c'est assez drôle, mais le film semble vouloir, dans ses 20 premières minutes, nous dégueuler au visage tout ce qu'il peut en termes de dramaturgie et ensuite tout oublier pour partir dans une autre direction, ce qui, du coup, perturbe un peu parce que nous, en tant que spectateurs, on s'attendait à partir dans un sens et finalement, on part dans un autre. Au-delà de ça, c'est pas bien fait, en fait. C'est un film qui voudrait être une tentative graphique intéressante, mais qui n'y arrive pas. En fait, c'est un film qui a tout pour être une proposition de cinéma intéressante, mais manque en fait le coche de tout ce qu'il pourrait réussir à correctement construire. Alors, faire du cinéma de genre en abordant avant tout quelque chose de simple, comme celui de l'action par exemple, et donc par découlement à aller vers un récit classique avec des personnages ayant un objectif simple, le tout dans un cadre créatif qui aille surtout à l'essentiel, cela peut tout aussi bien être sympathique qu'un peu trop facile. Jean-Luc Herboulot avait réussi à faire de saloum plus qu'un simple exercice de style, mais ne parvient pas à faire de jours de colère plus qu'un banal moment d'action sommaire et convenu, emmené par une écriture aux fraises sans la moindre passion pour son univers, le tout porté par un rythme catastrophique et une ambiance globale qui ne marche pas. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Anthony Jaswinski. Bon, le problème c'est le scénario en fait dans ce film. C'est-à-dire que derrière, pour Jean-Luc Herboulot, je vais en parler dans la mise en scène, mais je trouve qu'il y a des vraies idées. Même si ce n'est pas très équilibré non plus. Il ne faut pas trouver non plus des belles choses là où il n'y en a pas. Non. En fait, l'écriture de Jaswinski, elle est complètement loupée parce qu'on sent qu'il y a cette envie de vouloir partir dans plein de directions. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est dans un film de mafieux, puis dans un film de vengeance, puis ensuite on part dans un film d'enquête, puis on part sur quelque chose qui semble flirter avec du drame psychologique, voire même du thriller psychologique, enfin c'est un film qui semble vouloir tirer plein de cartes, mais à aucun moment ne semble comprendre comment correctement tirer ses cartes pour faire en sorte que le spectateur soit justement, ou en tout cas correctement, impacté par ce qui arrive à ce personnage principal. Frank est un archétype de protagoniste qui me fait beaucoup penser à un Lone Ranger. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec tout seul qui n'a qu'un seul objectif, faire en sorte que lui et sa compagne puissent partir et se libérer d'un certain carcan dans lequel ils sont enfermés depuis plusieurs années. Donc pourquoi pas ? Cette idée-là est intéressante et dans les prémis je me suis dit « Ok, c'est classique, mais si c'est bien emmené, ça peut tenir la route. » Le problème c'est qu'il y a un élément que je n'ai pas forcément envie de vous spoiler, il y a un personnage qui débarque un petit peu de nulle part et qui va donner une toute autre tournure à la dramaturgie. Et ce personnage en soi, why not ? Mais la manière à laquelle il est amené, il est structuré, il est construit et développé, pour moi c'est juste un espèce de Deus Ex Machina qui va juste permettre au personnage d'avoir des rebondissements au fur et à mesure de leur avancée dramatique. Parce que sinon, en tant que tel, ce personnage, on n'a aucune résolution à la fin. Jaswinski ne semble jamais vouloir construire plus qu'une surface. Et si l'on voit son travail passer, on se rend compte qu'il faut un cadre particulier au scénariste pour réussir à développer plus qu'une bonne base de travail pour un auteur qui aurait des ambitions un peu plus grandes derrière pour ses personnages. Le scénariste ici se contente du minimum syndical, version réduite, ne donnant que peu de contexte, ne cherchant pas à apporter de réelles conclusions à ses protagonistes et à la logique de sa dramaturgie, laissant à la fin de ce récit un goût de frustration immense et décevant qui fait que rien ne marche réellement sur le papier et qu'une fois mis en forme, tout cela sonne comme assez vide. En termes de mise en scène, alors Jean-Luc Herbulot, j'avais déjà dit sur son précédent métrage, ce qui est intéressant, c'est qu'il a envie de convoquer plein de genres. Ici, il part dans une première direction, qui est vraiment un espèce de drame sur fond de mafia et ensuite il va vers de la vengeance. Ensuite, il construit quelque chose qui semble s'orienter vers du psychologique et ensuite vers du thriller. Donc ça, c'est intéressant. Le problème qu'a le film, c'est son montage. Le montage est anarchique. C'est-à-dire que par moment, il y a des scènes qui sont raccordées à la truelle, il y a des raccords qui sont faits de manière très bizarre, il y a des envies qui ne donnent pas lieu à quelque chose d'intéressant et en plus de ça, je trouve que le film voudrait se donner une ambiance, mais pas forcément les outils pour construire cette ambiance à la hauteur de ça. En fait, c'est impressionnant, mais je trouve que par le décorum qu'il avait dans son précédent film, Herbulo arrivait beaucoup plus à atteindre son objectif qu'ici où il est en pleine ville ou en montagne et où du coup, je ne sais pas, il manque un truc. Le décor de fin est par exemple parfaitement à cette image. Je trouve que le décor de fin, il aurait pu avoir de la gueule, il sonne juste comme un truc qui ne coûte pas cher et fait avec 2-3 sous en Pologne. Et c'est dommage parce qu'en soi, ça devrait donner lieu à une ambiance assez forte, à quelque chose d'impactant, mais du coup, ça sonne presque comme le décor qui était en dernière solution après genre 4-5 décors extrêmement stylés et du coup, ça fait un peu direct tout vidéo en fait. Et il y a des moments où c'est ça mon problème, c'est que j'étais en train de me dire, j'ai l'impression de voir un cinéaste essayer de construire quelque chose qui a de l'esthétique et qui a de l'envie et vraiment, je trouve qu'il y a des moments où ça fonctionne et par d'autres, j'étais en train de me dire, j'ai l'impression de regarder un Steven Seagal direct tout vidéo qui est sorti en 2015. Herbulo manque de panache au sein de ce récit. Manque de confiance dans son héros, dans son geste narratif, dans la conviction de son cheminement dramatique, donnant simplement lieu du coup à une avancée linéaire et souvent anarchique, la faute évoquée avant, étant beaucoup due au montage. Le metteur en scène ne réussit pas à développer correctement son récit, convoquant une nouvelle fois le western, mais au travers d'une narration et d'une réalisation beaucoup trop plate et avec un cadre pas du tout adapté à cela, donnant alors l'impression que rien n'est vraiment concret dans la tête de l'auteur et que finalement, ce qui sonnait comme intéressant devient juste la sang. Alors en termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. J'avoue que par exemple, Michel Rondino, sans plus, je trouve qu'il est très caricatural et que ça ne fonctionne pas très bien. Tout comme Michael Habitboul, qui est pour le coup un acteur excellent, mais qui ici a vraiment un rôle quasi tertiaire, on ne le voit quasiment pas. Mention spéciale à Joachim Fossi. Franchement, le perso j'ai des doutes, l'interprétation me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il n'a pas du tout la gueule de l'emploi, mais ça fonctionne tellement bien parce que c'est assumé en plus dans la manière avec laquelle le film progresse. Ça m'a amusé. Vraiment, ça m'a amusé. J'ai trouvé le rôle taillé pour lui. Il s'en sort super bien. Il est drôle, mais je ne suis pas sûr que ça soit complètement voulu. Il doit être plutôt terrifiant, mais franchement, il fonctionne super bien. Asia Janto est paumé. Je trouve l'actrice vraiment en roue libre et n'arrive pas du tout à donner de l'impact à son personnage. C'est pourtant une actrice très talentueuse, mais ici, je trouve qu'elle est perdue, mais vraiment perdue, et ça donne lieu à des scènes qui sont assez lunaires. Et nous avons notre acteur principal. Alors, qui s'en sort pas trop mal, mais qui mise un peu trop sur sa gueule et qui ne cherche pas forcément à faire grand chose de plus. Ce qui me gêne un peu parce que je pense vraiment qu'il aurait pu être beaucoup plus impactant dans ce genre de film et que là, il délivre presque le minimum syndical. Joey Starr aurait pu être vraiment excellent dans un rôle qui, sur le papier, sonne comme allant parfaitement avec sa gueule. Mais au fond, on sent que l'acteur délivre juste le minimum syndical sans aller forcément plus loin. Au bout du compte, Jour de colère. Bah, je ne m'attendais pas forcément à grand chose, mais je suis un peu déçu parce que je pensais que le film allait être l'inverse de ce qu'est l'affiche. Et finalement, il est exactement ce qu'est l'affiche. C'est-à-dire un film qui est maladroit, bancal, a une très mauvaise écriture, un cinéaste qui cherche à s'en sortir mais qui n'a pas les outils à la hauteur de son projet pour donner lieu à ce qui pourrait être intéressant. C'est un film qui est vraiment trop maladroit pour être bon. Pas non plus catastrophique parce qu'on se laisse embarquer, ce n'est pas très long. Mais Jour de colère de Jean-Luc Herbulot, je ne vous le conseille pas vraiment. Je pense qu'il y a des films plus intéressants actuellement. Celui-là, vous pouvez passer votre chemin parce qu'honnêtement, dans le genre, il est long et pas très passionnant pour ce qu'il est. Malheureusement. A plus !